Générique Retour sur le plateau de TV Finance. Il est 9h un peu dépassé. La Bourse de Paris vient de démarrer sa séance. On va donc s'intéresser ce matin au CAC avec vous Hervé Dupré. Bonjour. Bonjour Eugénie. Vous êtes trader et fondateur de carltrading.com. Alors l'indice parisien a commencé la semaine comme il l'avait terminé précédemment sur un véritable plongeon. Le CAC qui vient tutoyer le seuil des 6 000 points avant la réunion très attendue de la Fed mercredi. Comme si les investisseurs anticipaient une douloureuse nouvelle. Exactement. Vous voyez, la semaine dernière, mardi dernier, je restais extrêmement prudent sur le marché à l'annonce, à l'approche de la réunion de la BCE. La BCE a fait le choix de ne pas, sur ce coup-là, faire une relevée de taux, annoncer un calendrier. Donc on est dans ce contexte-là. Je le rappelle encore une fois, pour l'Europe, c'est le conflit en Ukraine. Le contexte global, mondial, c'est l'inflation et les moyens à mettre en œuvre pour essayer de juguler cette inflation. Côté BCE, elle n'a pas emboîté le pas directement sur ce coup-là par rapport aux autres banques centrales, notamment la Fed. Donc le marché n'a pas forcément apprécié directement. De plus, les matières premières continuent de flamber. On est dans une recherche du dollar extrêmement poussée, ce qui a poussé les investisseurs à passer plutôt en mode risque off pour la fin de semaine dernière. En attendant, comme vous le précisiez, le positionnement de la Fed et le niveau du pas qu'elle va donner à sa prochaine remontée de taux. Et dans tout ça, est intervenu l'IPC américain supérieur aux attentes. Donc le pic d'inflation n'étant encore pas matérialisé, l'inquiétude augmente quant à cette phase d'inflation et la capacité des intervenants des banques centrales à pouvoir juguler celle-ci. Maintenant, d'un point de vue plus long terme, même si le marché a perdu quasiment 7% depuis la semaine dernière, on arrive sur des points stratégiques. D'ailleurs, le marché aujourd'hui ouvre avec un léger gap haussier. Difficile de dire s'il sera tenu ou comblé dans la journée. Quoi qu'il en soit, dans l'esprit de la continuité graphique pour ne pas accélérer ce matelas de poudre qui est visible maintenant, qui se matérialise de plus en plus, qui pourrait être explosif avec, comme vous le disiez, une mauvaise nouvelle, l'idée serait quand même avant la réunion de la Fed de réussir à combler à minima le gap à 6187. Donc, en plus de ceci, la manière dont se fait la baisse, c'est-à-dire avec les flux, avec la vitesse, avec les temporisations qui sont marquées sur des niveaux de prix, est relativement inhabituelle. Donc, c'est plutôt une sensation de « risk off » que de « risk on ». D'un autre côté, les marqueurs de risque, eux, ne donnent pas d'informations. Donc, on va rester plutôt prudents pour ce qui est d'une perspective à moyen-long terme. Pour l'intraday, on va essayer de travailler des points stratégiques. Donc, les points stratégiques, ce sont les points marqués hier à la clôture, donc les 6022. Le 6022, alors, la première phase de navigation, je dirais que c'est 6022, 6086. Et si on arrive à reprendre 6086 avec un petit peu plus de conviction, on pourra envisager les 6187, ce qui me semble déjà un point important à rallier pour essayer de juguler un petit peu cette baisse et ne pas rentrer dans une phase encore plus accélérante qui nous amènerait vraiment jusqu'à peut-être 5962, 5900 et éventuellement revoir les plus bas de l'année. D'un autre côté, il ne faut pas non plus repasser trop vite risque-on puisque, comme vous le disiez, nous avons la Fed, il y a l'OPEP, nous avons d'autres news macroéconomiques à venir cette semaine. Donc, restez plutôt prudents, des petits écarts intraday en attendant un petit peu que ça se calme et travailler à la baisse. Mais honnêtement, c'est extrêmement difficile de travailler le marché à la baisse sur des breakouts baissiers, des breakdowns. Donc, pour l'instant, voilà, ce que je vais essayer de travailler, c'est plutôt ça. Voilà ce que je peux vous dire, tout en restant vraiment très légèrement exposé sur les marchés. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre analyse et belle journée à vous. Avant de passer au Market Movers, une dernière information, un chiffre record à celui de l'inflation en Allemagne au mois de mai. Ce chiffre culmine à 7,9% en rythme annuel. À suivre donc les Market Movers. Ça fait un baisse.